J'espère que vous allez bien moi ça va je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va faire ouais ce sera une vidéo deux ou trois en un donc ce serait un unboxing glossy box voilà donc j'ai reçu j'ai eu la chance de recevoir la glossy box du mois de novembre avec cinq full size à l'intérieur plus un petit goodies que vous allez voir juste après voilà et ensuite j'ai également eu la chance de recevoir le calendrier de l'avant il est magnifique regardez moi cette beauté voilà du coup on va découvrir le contenu dans un premier temps de la glossy box du mois de novembre et ensuite on va ouvrir toutes les cases du calendrier de l'avant glossy box voilà donc si vous voulez pas être spoilé si vous l'avez commandé ou autre ben n'hésitez pas à avancer parce que dans cette vidéo je vais également vous proposer ce make up là donc en fait je me suis maquillée exclusivement pratiquement exclusivement qu'avec les produits en fait de la glossy box et du calendrier de l'avant donc il ya des soins il ya du make up il ya tout ce qui manucure donc donc voilà j'ai réalisé du coup ce make up de fête pour moi c'est un make up de fête par rapport aux produits qui avaient dans l'ox et dans le calendrier de l'avant voilà et je vous insère également un petit code si vous voulez passer commande ou pour l'abonnement glossy box c'est un abonnement de 3 6 ou 12 mois je crois que vous pouvez même l'acheter à l'unité voilà si vous voulez voir le contenu et de la box et du calendrier ainsi que le make up que je vous propose avec les produits contenus dans dedans ben je vous laisse avec la suite dans un premier temps on va ouvrir ensemble la glossy box comme vous pouvez voir elle est fermée je ne sais absolument pas ce qu'il ya comme produit à l'intérieur et du coup comme je vous l'ai dit précédemment on va se maquiller avec un petit maquillage de fête peu importe la fête une fête de fin d'année en sachant que moi à mon avis je n'aurai pas la tête à ça vu que je pense je pense que vu que mon terme se situe au niveau de la fin de l'année tout simplement donc vous connaissez je pense le concept des box vous pouvez vous abonner pour 3 6 voire 12 mois ou tout simplement en acheter qu'une c'est résiliable à tout moment sur le site voilà donc moi je connais je connais bien ce concept donc c'est la box du mois de novembre qui contient 5 full size à l'intérieur pour se faire un joli make up de fête pailleté voilà donc on va ouvrir ça et ensuite attendez parce que là il me faut de la place je suis trop 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 excité je sais même pas si vous allez pouvoir le voir en entier non même pas et ensuite on va ouvrir toutes les cases du calendrier de l'avant glossy box all i want voilà il est trop trop joli j'adore la couleur en rose poudré comme ça et on va ouvrir toutes les cases et voir un petit peu donc ce qui s'y trouve à l'intérieur donc si vous voulez pas savoir ce qui à l'intérieur je vous mettrai en fait le spoiler je vous mettrai exactement le minutage mais en tout cas je compte faire un make up avec tous les produits du coup tant qu'à faire en espérant qui est un petit peu un petit peu de tout pour pouvoir se maquiller alors on revient à la glossy box du coup je suis absolument pas maquiller mais alors pas du tout on dirait un panda surtout qu'en ce moment je dors pas très bien les joies de la fin de la grossesse donc hop nous avons une très très jolie box rouge et doré comme ça un rouge plutôt bordeaux ça fait très très classe et très chic je trouve très raffiné alors à l'intérieur on va découvrir ce qu'il ya les boîtes sont toujours aussi belles donc un petit ruban du coup j'ai fait aussi exprès de pas mettre de vernis parce qu'il semble qu'il ya un vernis à l'intérieur enfin je trouverais bien un vernis ou dans le calendrier ou dans la box donc glossy magazine et c'est le mary metalix ah oui c'est donc les produits glossy donc à l'intérieur en tout cas les couleurs sont super jolie ok donc on va regarder ensemble l'intérieur en tout cas le bordeaux comme ça avec le doré j'adore l'association des deux ça fait super chic et ça fait très festif voilà l'intérieur donc à l'intérieur nous avons un bracelet de la marque pure l'ail je connais pas du je connais pas du tout cette marque il ya un code à l'intérieur 15% avec le code mary metalix 15 qui est valable jusqu'au 15 décembre voilà pour le bracelet qu'on va le mettre un peu il ya un petit médaillon doré du coup moi le nœud je le mets plutôt à l'arrière et que c'est marqué ouais c'est marqué dessus le nom de la marque moi il note ensuite qu'est ce que nous avons nous avons de la marque bella pierre cosmétiques une ombre paupières me semble-t-il c'est la seule tuer c'est une sorte de 2 doré cuivré un petit soit chez du coup super joli j'adore ce genre de teintes qui est assez chaude du coup un petit pinceau de la marque luxe si c'est le 702 c'est le blaï et blinding aï le blinding aï donc pour pouvoir estomper il est très joli et j'aime beaucoup en fait il permet une belle prise en une bonne prise en main en fait c'est pas mal après je vous donnerai en fait les tarifs ensuite nous avons un vernis qui pète doré doré 1 le vrai doré c'est de la marque de bruyère paris et c'est un vernis à ongles j'ai pas de teinte me semble-t-il non qui fait 11 millilitres donc on le testera tout à l'heure même si je suis habillé en argenté en tout cas c'est à la mode de pouvoir de pouvoir associer le doré et l'argenté voilà c'est pas fashion faux pas ensuite nous avons le midnight rose c'est un rouge à lèvres c'est ça un velvette hydromatte lipstick de la marque may vie non may de la marque may ma ou may ma 2 y voilà pour le packaging doré hop et voilà pour la magnifique couleur bordeaux il sent super bon ça sent le flanc il est superbe il est très opaque il est fondant en vrai du beurre très très joli un peu j'aime beaucoup la couleur et enfin 1 2 3 4 5 et enfin cinquième produit du coup ça c'était un goodies ça fait 6 c'est de la marque candy cosmetics et c'est le pré glow up mist get your skin glow ready donc en fait c'est un spray comment dire qui vous rendrait la peau qui rend la peau glowy que vous pouvez appliquer avant ou après le make up ou tout simplement pour rafraîchir la peau hop on va regarder de suite ah oui donc en fait c'est un spray nacré et j'aime beaucoup ça fait un petit peu rose gold comme ça c'est un joli doré il fait 120 millilitres ah ça sent ça sent quoi ça sent un médicament c'est très bizarre moi je saurais plus vous dire ce que c'est mais moi ça me fait penser à un médicament bref donc voilà pour les cinq produits de la box plus un goodies du coup on va regarder les prix je sais pas si les prix ouais donc le pinceau luxi coûte 28 euros 30 c'est une marque californienne c'est une marque vegan et cruelty free et c'est des pinceaux professionnels à prix abordable 28 euros 30 un petit pinceau comme ça je sais pas si c'est très abordable mais enfin bref ensuite petite ombre à paupières bella pierre celle ci coûte 12 euros 99 on l'appliquera tout à l'heure ensuite le petit vernis de bruyère qui vaut 8 euros 97 donc moi je vais appliquer donc selon le rendu souhaité appliquer une ou deux couches laisser sécher pendant trois minutes et voilà je pense que moi je vais en appliquer deux couches du coup le mail et lipstick velvet hydromat celui ci coûte 15 euros et c'est vrai qu'il est super joli c'est un joli bordeaux fini mat velouté qui enchantera non seulement de par sa tenue mais aussi de par son hydratation il est sans paraben voilà ok la brume la brume c'est une marque anglaise qui débarque c'est un best-seller d'ailleurs une brume qui donne de l'illumination et du glow comme vous ne l'aurez jamais vu donc avant d'appliquer votre fond de teint pour un effet glowy plus subtil ou un brume fixatrice de makeup pour un effet digne à la kylie jenner donc voilà pour 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 les produits de la box on va ouvrir maintenant les produits du calendrier de l'avant j'ai trop trop hâte de l'ouvrir donc du coup ici j'ai ma petite table je vais le mettre comme ça que vous puissiez voir hop voilà je sais pas si je suis toujours dans le champ voire champ peu importe donc je veux vraiment que vous voyez l'intérieur du calendrier il est énorme et il est trop trop beau on va commencer par la première case donc attention au spoiler pour celles qui veulent pas savoir vous pouvez avancer donc première case nous avons de la marque pixi donc c'est une marque qui qui est en grosse grosse vraiment je vois que ça en fait partout c'est peut-être une c'est une marque anglaise en fait il me semble-t-il que je que vous pouvez retrouver sur azos mais là on la voit vraiment de partout donc c'est le fresh face blush en teinte beach rose voilà il est super doux c'est trop bizarre voilà il est super joli il est très très c'est vraiment c'est vraiment une couleur de blush que j'aime ça fait vraiment naturel hop voilà pour le 1 ensuite numéro 2 c'est ici en numéro 2 qu'est-ce que c'est je vais avoir du papier partout faut voir que je passe l'aspirateur hop donc en numéro 2 nous avons de la marque royal apothique c'est un petit scruby donc en fait c'est un petit gommage pour les lèvres au sucre gommage au sucre exfoliant la labiale et c'est à l'extrait de figue alors je connais pas du tout cette marque ça doit être une marque anglaise donc ça n'est pas testé sur les animaux et donc voilà pour le petit gommage pour les lèvres il est fermé on va l'ouvrir il sent super bon on ressent bien la figue hop donc celui ci hâte de tester numéro 3 la boîte est énorme nous avons de la marque refibra air care et c'est un masque concentré qui va venir restaurer tout simplement la chevelure et tout est écrit en anglais c'est un traitement ultime pour des cheveux extrêmement endommagés et il fait 100 millilitres ensuite le numéro 4 juste ici donc nous avons de la marque inkcredible c'est un jelly shot c'est un hydratant intense pour les lèvres j'aime beaucoup le petit le petit packaging là et c'est de la le ex revanche il est trop joli il est trop trop beau on dirait qu'il ya une fleur avec des des pétales dorés très très joli donc voilà pour le hydratant pour les lèvres un numéro 5 numéro 5 numéro 5 c'est une grosse porte également c'est un autre pinceau de la marque luxy et cette fois ci c'est le taperade highlighter il est trop joli j'en ai un petit peu du même style de chez sephora il est trop trop joli donc vegan et cruelty free et en violet comme ça j'aime beaucoup ensuite numéro 6 numéro 6 qu'est ce que nous avons un concentré multi vitamine c'est des ampoules concentré de la marque baba je connais pas du tout un concentré actif pour les peaux très sèches un complexe de vitamine a et e de provitamine b5 et de biotine on sature la surface de la peau d'accord donc c'est pas pour les cheveux c'est pour la peau j'accélère un petit peu sinon la vidéo va durer super longtemps hop ensuite en numéro je sais même plus où j'en suis en numéro 7 mon chiffre préféré la boîte est superbe hop et à l'écart ce que nous avons nous avons des élastiques voilà donc ça c'est pas mal pour je pense que je vais le donner à ma petite serre c'est des élastiques ou des bracelets je ne sais pas je crois que c'est des bracelets ouais mais moi c'est pas trop mon truc ensuite numéro 8 il est là alors il est super bien emballé à croix en vert c'est de la marque Mitchell & Peach et c'est une huile pour le visage donc là qu'on pipette et ça sent un petit peu la j'ai l'impression de sentir la rose musquée en fait voilà pour ça numéro 9 doucement j'adore cette couleur-ci j'ai même envie de garder les boîtes tellement qu'elles sont jolies numéro 9 c'est un rouge à lèvres non ? hop je le vide en même temps connect with us c'est de la marque Steve Laurent Laurent c'est un lip gloss c'est un gloss c'est pas un rouge à lèvres j'adore les packagings rose gold comme ça hop est-ce que oups non pas du tout même c'est vraiment un bordeaux qui tire plutôt vers le prune il est juste ici mais en tout cas c'est une superbe couleur pour l'automne et hiver pour la saison du coup hop je sais plus où j'en suis les gars je ne sais plus ensuite un numéro je crois que j'en suis au numéro 10 numéro 10 hop on va y arriver du coup je vous ouvre tout parce que le mois de décembre je ne pense pas pouvoir être régulière vous savez que je vais accoucher bientôt donc voilà je préfère anticiper hop numéro 12 non numéro quoi en numéro 10 nous avons de la marque Lollipops un fluide en luminaire pour le visage il est tout petit il fait 10ml en numéro 11 bon c'est bientôt terminé courage ça s'arrête au numéro 24 donc numéro 11 qu'est-ce que vous avez ? la marque Dermagore Atopicalme c'est un gel crème pour toute la famille ça c'est très intéressant pour peau sèche à atopique 100% plaisir un massage doux sur les zones sèches et irritées voilà c'est pour le visage et le corps et il fait 40ml pour la lumière où suis-je ? numéro 12 marque B la pierre cosmétiques c'est le kiss proof lip finish c'est un c'est un c'est un produit pour les lèvres ça on a compris ah oui c'est une sorte en fait de glace quoi de finition ensuite un numéro 13 je suis en train de salir tout le calendrier de la marque orisa beauty et c'est le day we glow balm for skin lips and nails en fait c'est un baume à la vitamine e et à l'huile de riz et c'est pour pour réparer les peaux sensibles donc vous pouvez l'appliquer sur la peau sur les lèvres et sur les ongles 13 14 14 14 14 qu'est ce que nous avons hey honey c'est le le trick and tricks et c'est une c'est un concealer crème propolis active light to medium tone en fait c'est un anti cernes ça c'est génial ça donc on va pouvoir l'utiliser j'ai dit que j'avais pris le 14 on va prendre le numéro 15 numéro 15 nous avons un petit shampoing baptiste moi je j'utilise j'utilise de temps à autre les petits shampoings secs pour celles qui connaissent pas le dry shampoo vibrant and allury c'est le marrakech douceur orientale alors celui ci je l'ai jamais senti mais il a l'air de sentir super bon au parfum délicat donc à tester bon du coup je pourrais pas le tester aujourd'hui parce que j'ai les cheveux propres je les ai lavé hier ensuite en numéro 16 allez courage c'est bientôt la fin ultra lâche waterproof mascara à un petit mascara et c'est le diamant powder édition limitée donc c'est un c'est une marque anglaise c'est d'autres un mascara pailleté en fait il est tout petit et kiki il fait il fait combien 3 millilitres non même pas non il est pas pailleté il est noir en fait simplement bon très bien je sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça diamant powder en tout cas il est tout noir ensuite numéro 17 qu'est ce que c'est un petit jambeau c'est ça ouais il est trop trop beau celui ci c'est un jambeau de la marque aiko donc aiko c'est une marque que je connais par rapport à leur liner et c'est le high stick satin c'est le fat et je ne sais pas quelle est la couleur en tout cas il a l'air super joli ah oui il est magnifique ouille 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 c'est une sorte de champagne mais qui tire plutôt vers le le gris je sais pas si vous le voyez juste ici tout cas il est super joli j'aime beaucoup hop donc on testera celui ci le numéro 18 numéro 18 qu'est ce que c'est c'est une éponge conjac au charbon pour tout ce qui est pour peau mixte ça c'est génial parce que j'ai la peau mixte et c'est la 03 par contre c'est quelle marque karmamedjou karmamedjou je ne sais pas en tout cas ça fait super longtemps que je voulais tester me semble-t-il que j'en ai testé une mais je ne sais plus quelle marque voilà ce que comment ça présente et par contre quand vous la mouillez ça gonfle c'est le même principe que le beauty blender et voilà au charbon et ça c'est génial en fait pour pouvoir se nettoyer en profondeur le visage et puis le charbon permet en fait de comment dire de limiter le de limiter l'excès de sébum donc voilà pour ça hop le numéro 19 ça je suis trop trop contente d'ailleurs gelé c'est de la marque el nabil et la marque el nabil en fait son expert dans tout ce qui est parfum musqué en fait dans tout ce qui est musc et c'est des parfums sans alcool donc celui ci c'est le musc bella que je possède déjà qui fait 5 millilitres vous les avez sur leur site pour 3 euros voilà c'est un parfum concentré sans alcool et celui ci me semble-t-il qu'il me fait penser que je vous montre le petit packaging voilà et c'est un roll-on et celui ci me fait penser au black opium c'est ça black opium moi je crois que c'est ça au black opium ouais il sent super super bon et ça dure super longtemps et en roll-on comme ça j'aime trop et c'est une huile je trouve que c'est que ça tient que ça tient super bien donc voilà pour ça je suis contente du coup en numéro 20 et ben on a attaqué la vingtaine c'est bientôt terminé que mina c'est ça de lip primer je crois que c'est ça c'est ni là que le packaging est trop chou et voilà c'est tout simplement un primer pour les lèvres je pense que c'est pour pour pouvoir les hydrater et surtout pour bien faire tenir le make up donc on va le tester également c'est ça une très base légère qui prépare les lèvres avant le maquillage et améliore sa durée adoucit les lèvres instantanément finition mattes sans parabènes hop ensuite numéro 21 allez c'est la dernière ligne droite ouh comme il est joli j'adore la couleur donc c'est un vernis de la marque nail ink london donc c'est une marque anglaise et c'est le victory place il est trop trop beau c'est un rose macré un rose bébé j'aime trop il est trop joli petit vernis hop donc ben ça tombe bien du coup comme j'ai gardé les ongles nus je vais pouvoir ou tester celui ci ou tester du coup le doré numéro 22 hop numéro 22 c'est un j'ai cru que c'est un rouge à lèvres non c'est un mascara c'est le pink volumizer mascara de la marque douce ou p douce c'est ça douce ouais euh donc il promet de définir les cils un par un de les volumiser avec un effet spectaculaire donc on va revoir ça la brosse je la trouve un petit peu grosse par contre je sais pas si ça ira sur mes yeux 023 c'est de la marque nip plus fab et c'est un sérum réparateur repulpant dragon's blood qui fait 30 ml appliqué sur visage et coups nettoyés utilisés matin et soir avant votre crème hydratante du coup comme j'ai pas utilisé de j'ai pas en fait c'est pas que j'ai pas utilisé j'ai pas appliqué de soins du coup on va tester et enfin le petit dernier numéro 24 hop c'est oh lalala alors attendez est-ce que c'est ce que je crois ben je crois que oui ah j'arrive pas à le sortir alors attendez je veux pas l'arracher mais alors celui-ci je vais le rouler d'en bas je pense que ce sera plus simple pour le récupérer je vous montre une palette huda beauty c'est trop bien donc c'est la winter highlighter palette ah ouais mais ça c'est génial quoi c'est vraiment le pompon trop belle donc je l'avais pas du coup hop et j'adore huda beauty j'adore ces produits et je vous montre du coup les highlighters ils sont trop trop jolis et ça franchement ça pète quoi on a le frosted kiss, le arctic glow, le northern light et le winter rose ils sont tous magnifiques oh lalala et celui-ci là effet licorne trop trop beau trop joli franchement le numéro 24 je m'y attendais absolument pas donc voilà pour le contenu du calendrier donc voilà je suis prête j'ai séparé en fait le make-up des soins à commencer par tout ce qui est soins vu que je n'ai rien appliqué sur mon visage dans un premier temps lui il m'embête je vais venir appliquer du coup on a une huile et un sérum je vais appliquer le sérum parce que la rose musclée c'est déconseillé normalement lorsque on est enceinte hop donc je vais pas prendre de risque on va appliquer le petit sérum il sent bon ouais ça sent un petit peu parfum masculin colle un petit peu je vais trop tester le baume pour les lèvres donc je dis bon ça a pas d'odeur particulière mais on dirait de la cire ça hydrate bien au niveau soins c'est tout ce que je vais utiliser ensuite qu'est-ce que nous avons nous avons un fluide en luminaire celui-là j'ai envie de le tester par contre parce qu'il est teinté ah oui en effet voilà donc là on attaque le make-up le vif du sujet petit make-up pour les fêtes lumine super bien la peau j'aime beaucoup le rendu ça colle pas du tout hop ensuite de la marque Hey Honey on va utiliser du coup le concealer au propolis active hop et là c'est vraiment un anti-cerne c'est pas un contour des yeux en fait tout court c'est un contour des yeux coloré ah ouais en effet il est assez épais je vais venir dans un premier temps le tapoter et ensuite l'étirer j'en mets un petit peu sur la paupière ça fraguise en fait de de base à paupière un petit peu clair je trouve s'estompe relativement bien voilà donc ne vous inquiétez pas je vais venir ensuite appliquer mon fond de teint j'ai fait mes sourcils et mon teint du coup c'est déjà beaucoup mieux et on va continuer j'ai également aussi poudré le contour des yeux enfin hors caméra du coup je me munis du blush beach rose de pixi et je vais en fait réchauffer du coup mon teint avec et je vais aussi l'utiliser en fait en creux de paupière j'ai également mis le vernis qui est très joli mais il met du temps à sécher surtout la deuxième couche alors il est très très poudreux ça fait un petit peu blush minéral j'aime beaucoup le rendu par contre il fait très naturel et il en suffit de très très peu donc je vais pas faire de contouring dans cette vidéo on va prendre du coup le luxi ah j'ai mon bébé qui me met des coups et on va venir en fait tracer le creux palpébral enfin tout du moins le délimiter et prendre le jumbo Heiko j'ai un cheveu qui me gêne ouais il est là c'est bon ? du coup je prends mon jumbo je vais venir l'appliquer sur les deux tiers de ma paupière mobile en tout cas le fait qu'il soit comme ça bien pointu ça facilite l'application et on peut le travailler j'en rajoute au coin interne j'ai prendre le bella pierre on va le mettre ici au niveau du centre de la paupière avec le petit pinceau mais je pense que je vais l'appliquer au doigt il sera beaucoup plus intense ouais en effet c'est beaucoup mieux et il est superbe ce fard il est absolument pas poudreux il fait même ça fait comme une espèce de fard crème et je crois que je vais l'utiliser non pas en highlight parce qu'on a la palette Huda j'avais oublié je vais vous dire qu'on allait l'utiliser en highlight maintenant je vais venir estomper les bords en tout cas j'aime beaucoup la couleur je vais revenir terminer mon teint en fait et avec la palette Huda Beauty et le pinceau Luxy pour l'highlighter par contre je ne sais absolument pas lequel mettre quelque chose peut-être de ou le rose ou le violet là juste là on va tester on va voir donc ça c'est le violet l'holographique et ça c'est le rose le rose me fait plus penser à un blush en fait donc je vais opter pour le violet voilà on voit super bien c'est pas des couleurs que j'ai l'habitude de porter j'avoue je viens le mélanger à du jaune c'est magnifique alors la combinaison du bleu enfin du violet et du jaune c'est c'est vraiment superbe c'est ce que je préfère parce qu'en fait le violet va venir estomper un petit peu ce côté trop jaune et ça va ah ouais c'est trop beau comme ça j'aime bien sur le bout du nez un petit peu ici le pinceau j'aime beaucoup voilà donc j'estompe un petit peu donc voilà pour ça comme ça au moins le teint normalement c'est fini qu'est-ce que je voulais venir faire alors j'ai pas de paillettes du coup je pense que peut-être je vais rajouter quelque chose de chez Houda je vais voir en fait je suis en train de me tâter peut-être le rose moi j'aime bien le rendu du rose voilà je crois que ça fait vraiment effet glacé allez hop ensuite un peu de mascara du coup je ne sais pas lequel utiliser on va utiliser le Nutralash donc là par contre il est tellement minuscule que la prise en main est un peu difficile mais en tout cas j'aime bien déjà d'entrer le rendu parce qu'il les recourbe bien il les sépare et le mascara est bien noir par contre la brosse est petite je trouve et on va tester le douce par contre lui la brosse est énorme et je trouve le mascara trop liquide non c'est pas bon il est trop liquide celui-ci et la brosse est trop grosse donc du coup je vais terminer avec celui-ci celui-ci la texture est parfaite mais vraiment parfaite c'est pas mal et enfin on va terminer par la bouche du coup je vais enlever le petit baume on va appliquer le Mina j'espère que c'est comme ça que se dit le lip primer je vais en mettre un petit peu hop très bizarre c'est assez laiteux assez liquide je ne m'attendais pas à ça je vais en enlever parce que j'ai l'impression d'en avoir trop mis et j'ai l'impression que ça colore légèrement ouais c'est laiteux mais rosé ah et ça commence à coller ça c'est bien on a ces deux produits là parce que je vais les utiliser tous les deux je vais d'abord utiliser le raisin ça va bien sécher hein on délimite avec le raisin par contre avec la base ça a un comment vous dire c'est pas lisse ça bouloche un petit peu ouais un petit peu bizarre oups donc voilà ce que ça donne juste avec le rouge à lèvres mais bien évidemment on va venir appliquer donc il y avait également aussi le transparent je crois que je vais venir appliquer celui-ci le Steve Laurent le gloss ça sent super bon la mode coco je pense que l'association des deux ça va le faire j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'association du rouge à lèvres et du gloss et enfin on va terminer par la petite brume candy cosmetics que vous avez pour mon make-up de fête qu'est-ce que vous en pensez ? donc j'aime beaucoup c'est très c'est quelque chose de super lumineux là par contre on peut pas se tromper c'est super lumineux une bouche assez dark les yeux ça reste maquillé mais ça reste quand même soft en sachant que pour les fêtes tout est possible vous pouvez vous laisser aller à des make-up très sophistiqués ce qu'on ne fait pas en fait toute l'année tout du moins pour moi donc voilà pour ma proposition de make-up pour les fêtes de fin d'année j'espère que cette vidéo vous aura plu je souhaitais remercier du coup my glossy box de m'avoir fait découvrir du coup et de m'avoir envoyé et la box de novembre et le calendrier de l'avant qui est vraiment super mignon voilà du coup je vous ai ouvert toutes les cases mais c'est super mignon de pouvoir ouvrir les cases une à une et franchement il y a des petites pépites dans ce que j'ai utilisé tout du moins par rapport à mes premières impressions j'adore le rouge à lèvres j'adore le gloss j'aime beaucoup le blush également la palette bien évidemment huda beauty voilà surtout l'association du jaune et du violet les deux pinceaux luxy c'est une super bonne découverte ils sont superbes les deux je les aime beaucoup celle-ci aussi en fait qui donne du pinceau qui ont un peu plus de couleur pour mettre en main une batterie pour mettre l'annonce et pour mettre l'illusion les deux pinceaux des pinceaux mignon c'est mieux non pas Sous-titrage ST' 501